Salut à tous, c'est Alizea. On se retrouve pour cette première présentation de deck sur le standard 2023 avec l'arrivée de la nouvelle extension Dominaria United. J'ai longtemps hésité à choisir la decklist que j'allais vous présenter. Est-ce que quelque chose de classique ? Est-ce que quelque chose de créatif ? J'ai décidé de partir sur quelque chose de créatif. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les 5 decks pour Dominaria United. On va donc partir sur un petit Simixpell. Voici donc cette petite decklist Simixpell qui a pas mal évolué depuis la vidéo de présentation de mercredi dernier sur les prémices de cette petite decklist. Globalement, pour expliquer rapidement le fonctionnement, on va avoir des sorts qui vont renforcer ou protéger nos créatures. Avec les différentes cartes que nous avons, on va avoir la possibilité de les renforcer avec le Coniv. On va pouvoir les dupliquer, ces sorts-là, grâce à l'Ierre. Mais aussi, on va pouvoir dupliquer et créer des jetons de créatures qu'on cible avec nos sorts grâce à la réplimentie. Donc l'idée, c'est de démultiplier notre board avec tout simplement les sorts qu'on va lancer qui ciblent nos créatures. On peut cibler aussi les autres créatures, mais le plus intéressant reste de cibler nos créatures. Alors, dans cette petite decklist-là, on a pas mal de sorts, finalement, d'éphémères et de rituels à un faible coût en mana. Ici, on va commencer par Renflouage, petit éphémère bleu, donc un mana bleu, qui permet tout simplement de donner plus en plus de la défense talismanique à une créature ciblée jusqu'à la fin des tours et de la dégager. Donc assez intéressant de manière offensive ou défensive si on veut protéger une créature, si on veut attaquer avec une créature, mais pouvoir bloquer avec elle ultérieurement, si nécessaire, face à une agression adverse. C'est vraiment cool. Derrière, bien entendu, on va avoir besoin de piocher, de creuser un petit peu pour aller chercher nos différentes cartes nécessaires pour avancer dans le match. Scruté, éphémère pour un mana bleu, qui permet de regarder la carte de suite à la bibliothèque, de choisir de la mettre dans le cimetière ou non, et de piocher une carte. Qui dit tout simplement decklist spell, avec du bleu, forcément, le sondeur des secrets est présent, une petite 1-1 pour un mana bleu, qui permet au début de son entretien de regarder la carte de suite à la bibliothèque, et on peut révéler une carte, si c'est une carte d'éphémère ou de rituel, on le transforme et ça devient une 3-2 vol. Autre petite éphémère sympathique, sortir par derrière pour un mana bleu éphémère qui permet de mettre un marqueur plus 1-1 sur une créature ciblée et de la faire passer hors phase. Donc à la fois offensif pour justement la renforcer et lui mettre des marqueurs plus 1-1, mais aussi défensif en la faisant passer hors phase pour tout simplement esquiver des Vras ou des anti-bettes, ce genre de choses. Derrière nous avons un sort de renforcement, petite fmr force de coalition, pour un mana vert qui permet de faire gagner plus ou plus 2 à une créature, et si on kick pour un mana blanc et deux mana incolore, on met un marqueur plus simple sur chaque créature qu'on contrôle. Là le kick en l'état n'est pas intéressant, mais vous allez voir qu'on pourra l'utiliser dans cette decklist, j'ai pensé à ça. Et derrière pour les tourins, nous avons la sauvegarde de Tamio, éphémère pour un mana vert qui permet de donner la défense talismanique et l'indestructible à un permanent ciblé qu'on contrôle, mais aussi de nous faire gagner 2 points de vie. Et donc c'est assez intéressant, des petits points de vie à récupérer pour tout simplement tenir un peu bon face au deck agressif. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des sorts, on va dire classiques, de protection, de boost, de renforcement de nos créatures. Derrière on va passer au cœur quelque part, une partie en tout cas du cœur de cette decklist, en commençant par le déchiqueteur de registre, une petite 1-3 vol pour 2 mana, 1 mana bleu, 1 mana incolore, qui à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième tour chaque tour, il connive, donc il connive, vous piochez une carte, et vous vous défaussez d'une carte, si c'est une carte non terrain dont vous êtes défaussé, il gagne un marqueur plus simple sur lui. Donc on va pouvoir renforcer le déchiqueteur au fur et à mesure. On a aussi le personnel d'accueil du gala, petite 1-1 verte pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana incolore. A chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous choisissez soit on met un marqueur plus simple sur le personnel d'accueil de gala pour la renforcer, soit on crée un jeton trésor engagé, soit on gagne 2 points de vie. Et le jeton trésor engagé va pouvoir nous permettre de payer les coups de kick de la force de la coalition, si jamais pour renforcer l'intégralité de nos créatures avec le kick pour mettre des marqueurs plus simple dessus. Derrière nous avons Lière, Volsort Joyeuse, petite 2-1 vol pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana bleu, qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule créature autre que Lière, Volsort Joyeuse, vous pouvez copier ce sort, cette copie cible Lière. Donc on peut choisir ou non de copier un sort et ça permet justement, tout simplement, de la renforcer, de la protéger, de lui donner des capacités, quelles qu'elles soient, et ça peut être assez intéressant. On va passer maintenant au tour 3, nous avons le Djinn Otin, une petite étoile 4, Vols pour 3 mana, 2 mana bleu, 1 mana incolore, qui a une force égale au nombre d'éphémères de rituel de votre cimetière, donc forcément, ça va venir aussi jouer de manière intéressante les petits sorts d'éphémères qu'on a dans la decklist, pour une fois avoir renforcé et fait des effets de protection sur nos créatures, et bien tout simplement renforcer ce petit Djinn qui va gonfler en termes de puissance. Nous avons aussi des présages ailés, petites éphémères pour 3 mana, 2 mana bleu, 1 mana incolore, qui nous permet de piocher une carte pour chaque créature avec le Vol. Et quand on regarde, nous avons le Sondeur des Secrets qui peut se transformer en créature Vol, nous avons le Déchiqueteur de Réjus qui est une créature avec le Vol, le Personnel d'Accueil, certes ce n'est pas une créature avec le Vol, mais Lière est une créature avec le Vol, et le Djinn aussi. Donc on peut rapidement pour 2-3 mana piocher 2-3-4 cartes, ce qui n'est clairement pas déconnant et vraiment intéressant. Donc j'en ai mis 2 parce que finalement j'avais déjà scruté, mais peut-être qu'on va mettre une de plus et un scruté en moins, je ne sais pas. Et pour finir, la Replimency Vesuvienne, petit enchantement pour 4 mana, 1 mana bleu, 3 mana incolore. Que fait ce petit enchantement ? A chaque fois que vous lancez un sort qui cible un seul artefact ou une seule créature que vous contrôlez, vous créez un jeton qui est une copie de cet artefact, de cette créature, excepté qu'il n'est pas légendaire. Donc avec ces sorts de protection, de renforcement qu'on va utiliser, on va pouvoir déjà les dupliquer avec Lière. Typiquement par exemple la Force de Coalition, si vous payez le coup de kick, vous allez pouvoir dupliquer ce sort avec le kick, il me semble, et donc mettre 2 marqueurs, plus 1, plus 1 sur toutes vos créatures. En ayant lancé la Force de Coalition sur une créature, vous allez pouvoir dupliquer cette créature, le jean, le déchiqueteur, le personnel d'accueil. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec le jeton, on va pouvoir re-trigger l'effet par exemple d'accueil du gala, pour créer des jetons de trésor, pour mettre un marqueur plus simple sur elle, pour gagner des points de vie. Bref, vous allez choisir en fonction de la situation. Et je trouve ça plutôt cool, voilà une petite decklist fort sympathique. Au niveau des terrains, on est sur du classique, 7 îles, 1 otawara, 1 bossé de joues, 6 forêts, 4 cascades sous Shreve, et bien entendu 4 côtes de la Yavinaya, histoire d'avoir du mana bicolore, même si on prend des points de dégâts très tôt dans la partie, pour pouvoir jouer, avoir la flexibilité de jouer ces différents sorts ici présents. Donc voilà, pour ce petit SimXpel. On va partir en match non classé, voilà, l'extension vient de sortir, tout le monde découvre un petit peu, on ne va pas aller se faire casser la bouche sur du classé, même s'il y a eu le reset et que je suis argent, un truc comme ça. Je ne sais plus combien d'ailleurs. Mais voilà, on va partir sur des games chill, un peu plus cool, histoire de présenter un petit peu la decklist. Alors, dommage, le sondeur, on ne pourra pas le jouer tout de suite, et le djinn non plus, si je ne pioche pas de terrain derrière. Donc, on va mûler, et du coup, on va garder 6, l'enchantement, on va le dégager. Du coup, on va mettre ça là, et on va prendre un point de vie pour jouer le somber. Alors, refuser, on va jouer hier, on va prendre un, c'est pas grave, et on va attaquer avec le sondeur. Toujours pas, c'est bien dommage. On va attaquer avec l'air, elle a le vol. Alors, est-ce qu'il va sacrifier le réquisitionneur pour essayer d'avoir un jeton ? Est-ce qu'il va faire des choses, vouloir gérer une de mes créatures ? Alors. Et ça. Hop. Pas de sacrifice. Bon, décidément, les manas, là, c'est un peu too much. Un petit peu relou. Bon, à la course à la puissance, là, je perds, clairement. Mais j'ai vraiment pas de chance, du coup. Hop. On va refaire ceci. Comme ceci. Du coup, là, on pourra désengager les deux, leur donner plus un plus un et la défense talismanique si nécessaire. Je sais pas si ça va suffire. Clairement pas. Clairement pas. Mais voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire ça, par exemple. Ici, comme ça. de valider, de faire ça. Et on aurait pu, tout simplement... Tellement de manas à disposition que forcément, on va bien trouver un moyen. Voilà. Mais typiquement, on peut faire ce genre de choses-là et ce genre de choses-là, par exemple. Et si on avait pas galéré en termes de manas, on aurait pu s'en sortir un peu mieux. Mais voilà globalement un petit peu comment cette decklist fonctionne et je la trouve vraiment cool. Elle est bien entendu à perfectionner, mais c'est plutôt sympathique. On part sur un deuxième match. On a eu une première défaite. Espérons avoir un peu plus de chance ici, en piochant un peu moins de manas. Ça aurait pu le faire, honnêtement. À peu de choses près, on était even... On aurait eu un peu plus de sort de gestion, de temporisation ou de renforcement. Ça aurait pu le faire. On était à un tour, finalement, de gagner. Même si, bon, en termes de course à la puissance, c'était pas trop trop ça. Alors, à part le djinn, j'ai pas grand-chose. Un scruté, ok. Ça peut se tenter. Alors après, je sais pas ce qu'il y a en face, malheureusement. Ça peut se tenter. On a du bleu, on a une base bleue. Prés à gêler, djinn, scruté. Pourquoi pas. On va y aller comme ça, on va voir ce que ça donne. On est pas très offensif. On est plus en train de se poser un petit peu, là. D'accord. Je pense qu'on va se faire botter les fesses. Avec un deuxième chine qui arrive. On va le prendre. Il y a le petit djinn qui va arriver après. Les deux djinn qui vont arriver après, d'ailleurs. Je peux pas, je peux pas forcément en face de... Face critique. Je me doutais qu'il allait y avoir une histoire comme ça. Alors là, du coup, on va être un peu mieux. C'est une victoire, ce coup-ci. Je pense que voilà. À partir de ce moment-là, ça risquait d'être assez compliqué, mine de rien. Je pouvais pressage ailé, renflouage, derrière potentiellement avec juste un djinn. Et donc le renforcer petit à petit. Ça devenait, je pense, compliqué pour lui, qui était très aggro. Je pense qu'il y avait pas mal d'anti-bet pour essayer de gérer ce que je jouais. Mais avec énormément d'endurance ici, ça devait être un peu compliqué. Donc du coup, une victoire, une défaite. Direction le troisième match. Après, une victoire, une défaite. Enfin, dans l'ordre, une défaite et une victoire. Espérons avoir un peu plus de quoi présenter, finalement, cette decklist et le fonctionnement. Alors, le petit sondeur des secrets, c'est pas mal. Le renflouage, c'est pas mal. L'hier aussi. Alors, hop. Comme ceci. On prend un. Est-ce que ça va nous jouer en face ? Ok. Pas de chance ici. On va faire ça. On va prendre encore un. Et on n'attaque pas. C'est pas bien grave. Grésage qui pourra nous faire piocher si nécessaire. Ok. Ah non, même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On révèle. Nickel. Petite 3-2. Hop. Et ici, on va pouvoir attaquer avec les deux. Et le renflouage qui va pouvoir servir d'effet de surprise. Derrière notre adversaire, si jamais. On va faire ça. C'est pas mal. On va faire ça comme ceci, on va attaquer avec les deux. On fait ça comme ça ici, on va dupliquer pour l'ierre. On fait ça comme ça, on duplique pour l'ierre. On valide. Et ensuite on fait ça comme ceci. Et donc on fait ça, on fait ça. On fait ça. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. On va faire ça. On fait ça comme ceci. Et on valide ici. On va-tu faire ça d'abord, c'est pas grave. C'était une défaite. J'ai mal géré mon truc. Parce que du coup comme il avait le piétinement je pouvais pas passer hors phase parce que sinon je prenais directement les dégâts. Et c'est ça qui m'a mis mal. C'est le piétinement sur le vengeur ici qui m'a foutu très très mal. Et j'aurais peut-être dû bloquer justement cette 3-3 ou cette 4-3 qui a eu piétinement malgré tout. Et j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Et jouer surtout mon présage ailé avant de jouer mon petit sort ici, sortir par derrière. Ce qui m'aurait peut-être permis de rester vivant un tour supplémentaire. Mais clairement en face à l'agression que j'avais en face c'était compliqué. Voilà globalement un petit peu l'idée de cette decklist. Un petit peu de temporisation, un petit peu de renforcement. Autrement on n'a pas vu le côté de duplication des créatures avec l'enchantement malheureusement. Mais franchement ça rend le truc assez cool. Pour l'avoir testé et jouer un petit peu c'est assez fun. Ça reste perfectible bien entendu on est tout au début de Dominaria United. Donc forcément il y a des améliorations à avoir. Et je pense qu'avec le temps on se rendra compte que certaines cartes sont plus intéressantes que d'autres dans cette decklist. Mais voilà j'ai voulu vous proposer une petite decklist originale pour commencer. Si jamais vous avez aimé cette vidéo ou cette présentation de deck. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. C'est parti. 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 C'est parti.